Romains, chapitre 7. Ne savez-vous pas, frères, car je parle à ceux qui connaissent la loi, comment la loi a emprise sur un homme aussi longtemps qu'il vit. Car la femme qui a un mari est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il vit, mais si le mari vient à mourir, elle est dégagée de la loi de son mari. Ainsi donc si, pendant que son mari vit, elle est mariée à un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si son mari est mort, elle est libre de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère, bien qu'elle soit mariée à un autre homme. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi êtes devenus morts à la loi par le corps de Christ, afin que vous soyez mariés à un autre, savoir à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous produisions du fruit à Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les impulsions des péchés, lesquelles étaient par la loi, agissaient dans nos membres pour produire du fruit jusqu'à la mort. Mais maintenant nous sommes délivrés de la loi, étant mort ce en quoi nous étions retenus, afin que nous servions en nouveauté d'esprit, et non en l'ancienneté de la lettre. Que dirons-nous alors, la loi est-elle péché ? Dieu nous en garde, non, je n'aurais pas connu le péché, sinon par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que la loi a dit tu ne convoiteras pas. Mais le péché, prenant occasion par le commandement, effectua en moi toutes sortes de concupiscences. Car sans la loi le péché était mort. Car j'étais vivant sans la loi autrefois, mais lorsque le commandement vint, le péché reprit vie, et je mourus. Et le commandement, qui était ordonné pour la vie, je l'ai trouvé être à la mort. Car le péché, prenant occasion par le commandement me trompa, et par lui me tua. C'est pourquoi la loi est sainte, et le commandement saint, est juste, est bon. Ce qui est bon a-t-il alors été rendu mortel en moi ? Dieu nous en garde, mais le péché, afin qu'il puisse paraître péché, produisant la mort en moi par ce qui est bon, afin que le péché par le commandement puisse devenir extrêmement corrompu. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Car ce que je fais je ne le permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire, dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien je ne le trouve pas. Car le bien que je voudrais faire je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. Or si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Je trouve alors une loi, qui lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi. Car je me délecte dans la loi de Dieu suivant l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence, et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ô misérable homme que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? Je remercie Dieu par Jésus Christ notre Seigneur. Ainsi donc avec l'intelligence moi-même je sers la loi de Dieu, mais, avec la chair, la loi du péché.